Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le journal du e-commerce avec Spring GDS. Voilà et aujourd'hui nous allons parler finance, e-commerce et logistique avec mon invité, je vous la présente tout de suite, c'est Mathilde Saint-Lau, directrice des finances Europe du Sud chez Spring GDS. Bienvenue Mathilde et bonjour. Bonjour Dimitri. Alors on va évoquer effectivement la finance, l'e-commerce et la logistique ensemble. Juste avant je vais rappeler Spring GDS, voilà en quelques mots. Spring GDS qui est donc notre partenaire lors de cette émission, entreprise logistique qui fait partie du groupe PostNL qui est spécialisé dans l'expédition internationale auprès des e-commerçants. Leurs services de livraison sont disponibles dans 190 destinations dans le monde, ça va j'ai pas dit de bêtises ? C'est parfait. Voilà j'ai essayé de résumer en quelques lignes, on pourrait en dire beaucoup plus évidemment sur cette marque qui existe depuis très longtemps. On tient d'ailleurs au passage avec E-Commerce Nation, avec E-CN, à remercier Spring GDS et notamment toi, voilà, pour ce soutien au niveau du journal du e-commerce puisque vous êtes, vous l'avez compris, enfin c'est notre partenaire de ce journal du e-commerce. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais juste avant de parler justement de tes fonctions notamment et de rentrer sur la finance, le e-commerce et la logistique, parle-nous de ton parcours, voilà, avant d'arriver chez Spring GDS, peut-être au niveau études, les différentes entreprises que tu as pu faire avant ou pas d'ailleurs, peut-être que tu as été directement chez Spring GDS, voilà comment ça s'est passé ? Alors en ce qui concerne ma formation, j'ai fait une école de commerce, l'EDC Paris, qui est spécialisée dans l'entrepreneuriat. Ensuite j'ai un master de commerce international, de management et commerce international à l'INSEC et pendant en fait mes études, j'en ai toujours profité ou bien à travers des stages ou des expériences à l'étranger de voyager, j'ai passé du temps au Royaume-Uni en Espagne, j'ai fait ma troisième année d'école de commerce à Guayaquil en Équateur, donc une expérience qui a été très enrichissante et donc pour moi c'était clair qu'à la fin de mes études je voulais travailler à l'international, d'ailleurs je voulais pas non plus, je voulais même pas travailler en France, enfin je voulais vraiment partir et donc j'ai eu une opportunité d'abord dans une entreprise allemande fabricante de verre ophtalmique qui m'a proposé un poste pour monter le département de responsabilité des ventes donc dans leur entreprise à Madrid. Donc voilà j'ai pris une petite affaire et je suis partie à Madrid. Au bout d'un an j'ai eu l'opportunité de prendre la responsabilité aussi du département financier et donc après deux ans dans cette entreprise j'ai accepté un poste chez Spring donc tout d'abord en tant que business contrôleur enfin responsable financier pour l'Espagne et aujourd'hui ça fait 15 ans que je suis chez Spring à Madrid, responsable maintenant de l'Europe du Sud donc qui comprend l'Espagne, le Portugal et la France. Alors ce qui peut être intéressant de savoir voilà au niveau de ton parcours, tu as mis combien de temps entre la sortie de tes études, voilà tu nous as évoqué ton parcours scolaire et le poste de directrice financière, ça a pris combien de temps ? Alors tout d'abord en fait quand j'ai j'étais sur le point de finir le master j'avais j'avais un stage, encore un stage de trois mois à faire et c'est vrai que j'avais déjà fait beaucoup de stages et des stages intéressants j'avais déjà travaillé dans plusieurs entreprises et j'en avais marre et je me suis dit je vais directement chercher du travail et c'est comme ça que j'ai trouvé donc un poste chez Caldas Vision dans le secteur de l'optique et donc je suis partie à Fougères où ils m'ont dit on va vous former et donc là ils m'ont quand même pris en stage le temps de me former et dès que j'ai fini je crois que c'était deux ou trois mois de stage je suis partie à Madrid et je pense que un an après, un an après j'ai pris le poste de responsable financière dans cette boîte et un an après encore donc je dirais voilà j'ai commencé chez Spring. D'accord donc assez rapidement en fait oui assez rapidement entre voilà moins de deux ans on va dire pour y arriver je dis ça justement pour ceux qui qui seraient intéressés par cette filière alors je sais pas les différents postes avant des directrices financières c'est ce que t'évoquais mais bon ça peut prendre plus de temps aussi mais en fait c'est pas du tout ce que je pensais faire D'accord ok voilà parce que quand j'ai fini mes études je pensais je voulais travailler dans l'international j'avais plutôt une idée en tant que commercial export et en fait j'ai juste saisi toutes les opportunités je pense qui s'est ouvertes à moi mais c'est vrai que si on m'avait dit que pendant mes études je serais responsable financière plus tard j'aurais dit non mais c'est sûr qu'on a quand même une formation financière pendant les études qui est là mais je pensais pas. Très bien bon ben revenons en tout cas à ton poste chez Spring GDS tu disais 15 ans déjà que t'es dans cette société quelle est ta fonction voilà au sein de cette boîte alors je m'occupe de tout le département donc de finance et d'administration en tant que responsable aussi légal des entités ou membres du comité de direction j'ai aussi des responsabilités légales et de ressources humaines. Alors ça ce sont des postes ou des statuts voilà c'est pas évident d'identifier vraiment les fonctions de la finance en général de manière générale quelles sont tes missions voilà et tes responsabilités vis-à-vis de ce que tu viens de nous évoquer juste avant ? Alors effectivement je pense que c'est souvent les tâches qu'on fait ou qu'on développe dans le département de finance et d'administration sont souvent méconnues c'est un travail de fond c'est très important je pense pour le c'est très important c'est sûr pour c'est un peu l'orchestration secrète en fait de tout ce qui se passe dans l'entreprise Donc on a différents volets de responsabilité je dirais déjà en tant que Spring qui est partie du groupe PostNL qui est coté au Stock Exchange d'Amsterdam on a des responsabilités envers le groupe et envers les actionnaires de communiquer les résultats, de faire des budgets, de justifier les chiffres de la société. On a aussi en tant que département financière d'administration des responsabilités légales donc tout ce qui est audite, les comptes annuels qu'on le veuille ou non ce sont des obligations que l'on a donc différentes en plus dans chaque pays. On a les responsabilités fiscales parce que les impôts sont là, pareil, différentes dans l'entreprise aussi donc il y a aussi toutes ces spécificités qui sont différentes dans chaque pays et ensuite une responsabilité qui pour moi est très importante c'est la responsabilité éthique et de compliance. Quelque chose que je prends vraiment à cœur, le respect des valeurs aussi bien, enfin la responsabilité envers le groupe, envers les employés de compliance et d'être éthique et je pense que depuis le département de finance et administration on doit et en tant que responsable aussi dans une société montrer l'exemple. Très bien et de par ton poste, comment tu as vu évoluer le monde logistique ces dernières années ? Bon déjà moi je pense que dans mon expérience antérieure j'étais de l'autre côté, j'étais une cliente de la logistique donc je pense ce qui m'a aidé chez Spring à voir, à comprendre quelles peuvent être les exigences et vraiment comprendre que entre le client et son fournisseur, son prestataire logistique, c'est vraiment une relation de partenariat. J'ai aussi vu quand j'ai commencé chez Spring, donc il y a 15 ans, c'était du courrier, c'était du mail, c'était du courrier et des catalogues, on a évolué vers un monde d'e-commerce donc effectivement qu'à rien avoir, encore une fois les exigences aujourd'hui de celui qui attend son paquet et qui le suit même en temps réel, n'a rien à voir avec avant quand on attendait par courrier, je ne sais pas, son extrait de compte bancaire. Par exemple, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'était pas la même exigence. Oui, la même attente que maintenant. Ensuite, on en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a eu aussi un avant et un après le confinement. Oui. Voilà, on était déjà dans un monde d'e-commerce avec une demande importante, mais là le confinement, ça a vraiment fait exploser cette demande. Donc, on a dû évoluer très rapidement, réagir très vite, être très flexible. Il y avait aussi en plus ce souci de sécurité, les demandes qui augmentent, mais aussi qu'est-ce qui se passe si dans un entrepôt, j'ai un cas que vide et que je dois fermer l'entrepôt. Donc, on a dû réagir, nous, par exemple, très vite chez Spring GDS où on a quasiment d'un jour sur l'autre. Et en tant que responsable financière, j'ai dû aussi aider effectivement dans ça à doubler nos dépôts. C'est-à-dire faire comme des gros bulles, si j'ai un dépôt qui ferme, j'ai toujours un autre qui peut fonctionner. On fait en sorte dans un dépôt où on a les trois shifts que les équipes, par exemple, ne se croisent pas. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment eu un après-post-confinement où on a gardé, après le Covid, on a continué avec les mêmes volumes et les volumes encore en croissance. C'est-à-dire que c'est resté ce besoin d'espace ou d'avoir des entrepôts plus importants et rester aujourd'hui. Donc, je pense que vraiment, le monde de logistique, c'est un monde de plus en plus souvent complexe et il faut s'adapter très rapidement. Alors, tu as commencé à l'évoquer, mais comment les changements du commerce électronique ont affecté finalement les fonctions du directeur financier ou de la directrice financière que tu es ? Alors, je pense qu'il y a vraiment, comme on est dans une autre entreprise qui exporte, aujourd'hui, ce qui nous affecte beaucoup, c'est l'économie globale. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Ce n'est pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. C'est qu'on doit prendre en compte la situation de l'économie en général. C'est-à-dire que les taux de change aujourd'hui nous affectent. Le taux avec le dollar ou avec le pound ou autre va faire en sorte que la demande d'un produit français va être plus importante ou moins importante aussi. Bien sûr. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, tout est plus rapide. On a dû voir ces deux, trois dernières années, on a dû gérer des crises. Donc, le Covid, je ne vais pas en revenir, mais ça a été un moment important. Mais l'Ukraine, c'est pareil. On a vu avant, je pense, dans le monde du transport, on avait des coûts plus ou moins stables. Et on s'est retrouvé, par exemple, après l'Ukraine, à avoir, que ce soit bien pour les matières premières, etc., avoir des coûts augmentés énormément. Et là, en tant que responsable financière, je pense que c'est aussi une de mes fonctions. Alors ça, on ne peut pas tout anticiper. Ce serait idéal, mais on ne peut pas. Mais de dire, voilà, attention, là, on est en train de perdre de marge. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, chez Spring GDS, on a d'abord choisi d'accompagner notre client. On ne pensait pas, je pense que personne ne pensait que ça allait durer aussi longtemps. Donc, on a décidé d'accompagner nos clients en ayant des coûts extra. Et finalement, on a, quelques mois après, on n'a plus le choix que de mettre une surcharge extra, puisqu'on se retrouvait dans une situation où les marges étaient vraiment très affaiblies et la situation durait. Ensuite, autre changement, tout ce qui est changement technologique, qui fait dans mon poste que l'importance de, comment on dit, de la cybersécurité, c'est-à-dire que tout ce qui est RGPD, enfin, le traitement des protections des données personnelles, est très importante. La lutte contre la fraude, voilà, tout ça, ce serait, à mon avis, c'est les changements qui me viennent en tête. Oui, c'est les différents changements que tu as vus. Alors, on parle toujours finance. Tu as fait, pas que Spring, tu le disais, je crois que tu as fait une autre société, avant Spring GDS. Mais comment tu pourrais décrire le travail, voilà, dans la finance au sein d'une entreprise comme Spring GDS ? Voilà, en quelques mots. Alors, je pense que, je pense qu'en général, bon, le poste de responsable financier, on le disait tout à l'heure, c'est assez méconnu, on est souvent dans l'ombre. D'ailleurs, quand ma collègue m'a dit, veux-tu venir à l'émission d'e-commerce news ? J'ai dit, oui, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je pense que je ne suis pas sûre que ça intéresse. Mais donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Pour une fois, on donne l'opportunité d'en parler. Donc, chez Spring GDS, je pense, pour moi, ça m'entoussait un travail d'équipe. C'est-à-dire que la finance, chez Spring Europe du Sud, ce n'est pas moi. Il y a toute une équipe derrière, puisque ça va de tout ce qui est administratif, de la facturation au recouvrement, en passant par la comptabilité. Nos fonctions, ce qu'on fait, c'est vraiment partie, je pense que c'est du squelette d'une entreprise. Tout passe par nous. C'est très transversal. C'est-à-dire que quand on voit les chiffres ou quand on est au département d'administration des ventes, on voit absolument tout ce qui se passe dans une entreprise. Je ne peux pas... Ma collègue de marketing qui décide de faire une campagne comme ça... Oui, tu vois tout. Non, non, non. De toute façon, on voit et on a des procédures aussi à respecter, etc. Et de toute façon, pour faire cette campagne marketing, il faudra payer le fournisseur. De toute façon, tout passe par nous, ce qui nous permet aussi de voir que toutes les actions ou tout ce qu'on fait sont, je dirais, en accord avec la stratégie et les valeurs de Postenel. Voilà. Voilà. Alors, travail d'équipe, voilà. Voilà. Je pense que c'est vraiment un travail d'équipe où les entreprises ont besoin d'un département, de toute façon, financier et administration pour fonctionner. Alors, tu n'as pas que des responsabilités financières, tu as aussi des responsabilités de ressources humaines aussi, puisque tu es directrice financière. Donc, tu as aussi en dessous de toi des personnes à gérer. Quelle est l'approche de Spring GDS pour garantir la satisfaction pour toi de ces employés ? Alors, Spring est une entreprise qui prend soin du bien-être au travail de ses employés, enfin aussi à l'équilibre de vie personnelle et professionnelle. Mais ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que moi, il y a 15 ans, quand je suis entrée chez Spring, j'ai déjà... J'ai vraiment ressenti ça. J'ai... C'était vraiment présent, cette flexibilité et de faire en sorte qu'on se sent bien au travail. Donc, ça, c'est quelque chose qui ture. Et de toute façon, ça se voit par l'ancienneté aussi des travailleurs qu'on a. C'est-à-dire des solutions possibles aussi ? Voilà. C'est aussi ça. Mais c'est aussi... On a des personnes qui ont commencé, par exemple, en Espagne et qui ont fini au siège. Des personnes du siège qui viennent travailler en Espagne ou qui vont en France. Donc, ça, c'est aussi l'entreprise internationale. Mais moi, je vois dans mon équipe... Enfin, je pense qu'à tous les niveaux, des opérations, du tri des paquets, en passant par l'administration ou le département des ventes, on a des personnes avec énormément d'ancienneté. Et je pense que qui continue à être motivé, attention, parce que ça, c'est... C'est aussi... Voilà. C'est pas trop évident au travail. Non, non. Mais je veux dire, c'est... On ne reste pas 30 ans dans une entreprise si on ne ciblait pas. Enfin, moi, je mets aussi dans le panier... Ça fait 15 ans que je suis chez Spring. Si on m'avait dit, il y a 15 ans, tu vas rester 15 ans dans la même entreprise, j'aurais dit, bah non, je ne pense pas. Donc... Et c'est aussi parce qu'on est bien. Son côté international, où il y a énormément de nationalité, donc c'est quelque chose aussi très plaisant. Le... Bon, l'équilibre femmes aussi a toujours été là. Enfin, c'est une entreprise vraiment très inclusive. Le télétravail chez Spring, pour les fonctions qui peuvent télétravailler, ça existait déjà avant le Covid. C'est-à-dire que quand il y a eu le premier confinement, on a pu prendre nos ordinateurs et continuer à la maison. C'était déjà quelque chose qui se faisait. Alors, peut-être moins de jours ou de temps que maintenant, mais c'était quelque chose qui se faisait. OK. Alors, on est toujours dans le journal du e-commerce. Mathilde Sarlot, donc je répète, directrice financière, donc Europe du Sud chez Spring GDS. On continue. Par rapport à ton poste, quels sont les enjeux d'une directrice financière ? On arrive en début d'année ou plutôt en fin d'année. Quand on arrive en fin d'année, on commence à mettre les objectifs peut-être pour l'année d'après. Voilà. C'est quoi tes enjeux au quotidien ? C'est exactement ça. C'est qu'un enjeu, un des plus difficiles, l'idéal, ce serait de pouvoir anticiper. C'est-à-dire qu'on doit faire des budgets. On doit déjà là, maintenant, prédire pratiquement avec 15 mois d'avance les budgets pour l'année prochaine. On doit refaire des forecasts, etc. Donc, tenir en compte la situation, les choses qu'on connaît sur l'économie aujourd'hui et essayer de s'en servir pour voir les tendances pour prédire les résultats de l'année prochaine. Donc, je pense que là, ça, c'est vraiment une réelle difficulté parce que l'idée, ce serait quand même d'avoir la boule de cristal. On avait dans l'inconnu un peu. Voilà. Non, mais l'idée, ce serait d'avoir la boule de cristal qui m'aiderait à faire mon budget. Mais je ne l'ai pas encore. Donc, ça, je pense que ça, c'est un enjeu. Un autre enjeu, je pense, vu la situation économique actuelle, c'est la solvabilité. Donc, la prise de risque, par exemple, connaître la solvabilité de ses clients, c'est une chose. Souvent, on décide de connaître les risques, c'est-à-dire qu'on décide ou non d'accompagner souvent des clients qui veulent s'étendre à l'international. Et pour s'étendre à l'international, il faut avoir un bon partenaire logistique. Oui, il faut amener certaines garanties. Voilà. Mais donc, il y a des fois, en tant que responsable fiancé, voilà, je veux dire, si on décide d'accompagner ce client, le risque, il est de temps. Est-ce qu'on le prend ? Est-ce qu'on ne le prend pas ? Donc, c'est vraiment, je dirais, un autre enjeu. L'adaptabilité, on l'a dit, de s'adapter rapidement, aussi bien au niveau IT, au niveau des demandes qui changent. Enfin, la façon de travailler, on doit s'adapter toujours très rapidement. Et le quatrième, mais pas le moins important, c'est de faire tout ça en suivant les politiques et les valeurs de post-NL, le respect de l'environnement et la durabilité qui sont aujourd'hui, et qui l'ont toujours été, mais d'autant plus importants, voilà, chez nous. Et donc, oui, je pense que ce serait ça les enjeux. Justement, on va terminer sur ce dernier point, sur la durabilité. Est-ce que tu peux nous partager quelques initiatives qui ont été prises par Spring GDS au niveau de ce point-là en particulier ? Et ce sera ma dernière question, normalement. Alors, les initiatives, donc, il y en a plusieurs. Il y en a des plus petites et des plus grandes. Pour nous, dans le monde de transport, on n'est pas sans savoir que c'est un secteur très polluant qui émet beaucoup de CO2. Donc, on essaye de réduire au maximum, de le minimiser au maximum. Donc, ça commence par bien charger les paquets dans le camion, que le camion parte plein, ou éduquer aussi notre client pour que son packaging, soit adapté aux produits qu'il vend, pour éviter de transporter de l'air. Ensuite, nous, depuis septembre, on a beaucoup de camions, tous les camions qu'on peut, et encore, c'est amené à grandir, qui vont circuler au carburant HVO 100. Donc, il y a un carburant à base d'huile végétale. Donc, c'est composé de 100% d'éléments renouvelables. Donc, ça, c'est vraiment notre objectif. Et pour tout le reste, on compense déjà depuis plusieurs années le CO2. C'est-à-dire qu'on calcule les kilomètres depuis l'enlèvement jusqu'au point final pour compenser nos émissions de CO2 à travers de crédit. Mais ça, c'est vraiment, c'est pour neutraliser le CO2. Mais notre objectif serait vraiment de le réduire au maximum. Et ça, ça passe aussi par tous ces avoir, essayer d'avoir tous nos transports routiers, au moins au carburant, pour l'instant, enfin au carburant HVO 100. OK. Écoute, pardon, on en a quasiment terminé. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à, soit par rapport au thème qu'on a évoqué, finance, e-commerce ou logistique, ou par rapport à ton poste de directrice financière, peut-être même un conseil ? Voilà, qu'est-ce que, de par ton expérience, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en particulier ? Non, je pense que, bah, merci beaucoup. Je voulais dire aussi à remercier mes collègues qui m'ont poussé à venir ici. C'est important de mettre en avant ce poste-là, en tout cas. Oui, je pense que c'est un poste important. Peut-être mal compris aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, on va parler avec des mots simples, on tire des budgets à gérer, entre guillemets, tu es obligé de tirer des ficelles parce qu'on te demande de faire telle ou telle chose. On a l'impression que le directeur financier a tous les pouvoirs, mais pas forcément, puisque tu dois respecter plein de choses. Donc, voilà, c'était, je pense, important de l'évoquer, en tout cas. Oui, c'est vrai, parce que souvent, dans les entreprises, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on est souvent vu comme ceux qui disent non, ou qui mettent des barrières, ou ça, on peut, ça, on ne peut pas, ou un peu les pénibles, il faut que tu respectes ça et ça. Voilà, notre fonction, ce n'est pas que ça. Et s'il y a une partie de ça, c'est bien pour des raisons pour faire qu'une société fonctionne. Très bien. Merci beaucoup, Mathilde Saint-Lô, d'avoir été avec moi. Merci. Voilà, je répète, directrice financière Europe du Sud chez Spring GDS, et je remercie au passage Spring GDS, vous êtes notre partenaire pour ce journal du e-commerce. J'espère que ça vous a plu, de découvrir ce thème, finance, e-commerce et logistique. On a évoqué pas mal de points, évidemment autour de la marque Spring GDS, bien évidemment, mais on se retrouve très prochainement, voilà, pour un nouveau numéro de ce journal du e-commerce. À très bientôt.